bonjour chers frères et sœurs salut aux amis de l'histoire il ya un frère qui après que j'ai présenté le calendrier des baoulés m'a dit mais et pour les années et bien je vais présenter le calendrier des années faustin bonjour à toi je vais présenter le calendrier des années et tu verras que ce n'est pas très différent de celui de baoulé sauf qu'il ya un petit décalage il ya un petit décalage maintenant la semaine sacrée de baoulé des années est la même alors concernant la semaine avec les jours de naissance des personnes soit de sexe masculin ou de sexe féminin se présente de la façon suivante le dimanche se dit mollet et l'enfant de sexe masculin qui naît dimanche chez les années est appelé cassie cassie et son surnom son nom fort donc c'est abrémo l'enfant de sexe féminin né dimanche chez les années est appelé à cassie et son surnom c'est et si fouet et si fouet l'enfant de sexe féminin né lundi qui s'y est appelé à dieu bas et son surnom c'est assis à doux vous voyez que curieusement c'est comme si les surnoms là quand c'est un enfant de sexe masculin quelquefois on retrouve des noms qui sont donnés à des filles maintenant concernant les enfants de sexe féminin le surnom on retrouve des noms qu'on donne à des gens des personnes de sexe masculin regardé par exemple comme je vous je viens de vous l'indiquer concernant le lundi qui s'y est l'enfant de sexe féminin est appelé à dieu bas mais son surnom c'est assis à doux ouais assis à doux comme un nom qu'on donne à des gens des personnes de sexe masculin voilà c'est c'est vraiment très particulier et je pense que ça a un sens très profond excusez moi c'est un sens très profond pourquoi parce que comme pour dire que au niveau de l'âme parce que les noms que j'indique là ce sont des noms d'âme les amis appellent ça clada c'est l'âme da c'est le jour donc ce sont des noms d'âme l'âme l'âme de la personne vous voyez donc c'est cela une personne de sexe féminin mais son surnom le surnom nom de son nom d'âme est un nom qui peut être donné à une personne de sexe masculin alors je poursuis mardi se dit jolly et l'enfant de sexe masculin né mardi est appelé kabla et son surnom tenez vous bien c'est aloua aloua nom qu'on donne à des filles alors l'enfant de sexe féminin né mardi est appelé abla et son surnom c'est kossia kossia mercredi malin l'enfant de sexe masculin né mercredi est appelé kaku et son surnom c'est abba vous voyez j'ai ri parce que c'est ça son surnom abba là c'est le nom qu'on donne à des filles pourtant il est de sexe masculin son prénom de jour de naissance kaku parce qu'il est né mercredi mais son surnom c'est abba et puis maintenant la personne de sexe féminin né mercredi est appelé akouba j'ai ma grande soeur paie à son âme s'appelle akouba abba et nous a quitté ça fait bientôt un an et dieu est son âme alors le surnom de l'enfant de sexe féminin né mercredi qui s'appelle akouba son surnom c'est oblé oblé ah vous voyez oblé mais c'est le nom qu'on condomne à des personnes de sexe masculin oui il ya un grand personnage historique là bas qu'on appelait oblimani oblé mani voilà un achanti oblimani jeudi c'est oui la personne de sexe masculin né jeudi ou est appelé quoi et son surnom c'est un beau beau envoyer ce nom beau on le donne à des personnes de sexe masculin même si les athiés même si les athiés vous voyez que le pas le dernier premier ministre du babo s'appelait akimbo voyons beau voilà donc le surnom de ceux qui sont né jeudi et s'appelle quoi au laissons non c'est un beau et la fille donc la personne de sexe féminin né j'ai dit est appelé yabba et son surnom c'est à diyao que femme ont dit et diyao à diyao mais et diyao à diyao comme je le dis c'est un nom qui peut être donné un enfant de sexe masculin le vendredi c'est il ya l'enfant qui naît vendredi ya de sexe masculin est appelé kofi et son surnom c'est à bout donc ceux qui s'appellent kofi les surnoms c'est à bout ça que ça qu'on dit à bout kofi voilà on associe son nom de son prénom de jour de naissance avec son surnom à bout et l'enfant de sexe féminin né vendredi c'est afiba ma pauvre maman paix à son âme et appelé afiba et le surnom de l'enfant de sexe féminin né vendredi qui s'appelle afiba son surnom c'est et polombo et polombo c'est assez compliqué c'est loup et polombo et samedi l'enfant de sexe masculin qui naît samedi s'appelle kwame c'est mon cas je suis né samedi c'est ça que je m'appelle kwame alou kwame rené je suis né samedi kwame et son surnom c'est abossia abossia j'aime beaucoup mon surnom abossia c'est très beau et puis l'enfant de sexe féminin chez les annie donnait samedi fouet est appelé amma et son surnom c'est à coller alors vous constatez que chez les annie par rapport au baoulé il y a du vent un décalage entre le jour de naissance et le nom du jour voilà il ya un décalage entre le jour de naissance et le nom du jour donc il n'y a pas une correspondance entre les deux comme on le voit n'est ce pas chez les paulés comme pour dire que en fait parce que c'est très spirituel et c'est puisque on vous on vous fait comprendre que ce sont des noms de jour d'âme ce sont les noms de jour de naissance ce sont les noms de l'âme donc c'est spirituel l'âme fait partie de l'univers spirituel en fait c'est parce que les actes les amis estime que ils font ce décalage d'un jour parce qu'il estime que c'est le lendemain que le nom d'âme a plus une forte intensité à une plus forte intensité c'est ce qui explique cela maintenant le mois ils appellent ça salah salah parce que c'est le nom de la lune à lune est appelé salah donc la lunaison c'est ça là et puis maintenant disons après la fin du mois la semaine qui suit c'est la semaine sacrée qu'ils appellent aussi amas comme les baoulés à ce niveau là c'est la même chose le la semaine sacrée le lundi sacré c'est amas qui s'y est mardi sacré amandio les mercredi sacré amas jeudi sacré annaoué vendredi sacré anaya et je vous ai toujours dit que le anaya ça dit le vendredi sacré à c'est un jour très important pour ces populations à cannes notamment chez les amis parce que c'est le jour qui est dédié à la terre à la terre nourricière qui comme une mère procure la nourriture et tout ce dont les êtres humains ont besoin sur terre le samedi sacré c'est annafoué et le dimanche sacré c'est anamoné voilà donc c'est ça le kalada ce que les anglais appellent kalada le nom de l'âme le nom de l'âme le nom du jour de naissance ça correspond au nom de l'âme de la personne je vous remercie je suis le professeur alokwame rené professeur titulaire d'histoire à l'université félix oufouette boigny une université qui se trouve à kokodi c'est un quartier d'abidjan abidjan capitale économique de la côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest merci encore et bonne journée à tous